Après 16 mois de travaux, cette ancienne bergerie à l'abandon est aujourd'hui transformée en maison des arts. Alors le chan, comment ? 11 salles de musique, 2 chants, 3 salles de danse, dont une spéciale country. Le western, les bottes, et il faut que ça claque. Je ne sais pas danser moi. Avec un investissement de plus de 5 millions d'euros, la municipalité voulait un site libre d'accès pour tous les artistes. Un lieu de répétition. Vous n'en avez pas beaucoup dans les villes. Vous avez le garage de la voisine, puis les voisins qui râlent, qui peuvent être un peu irrités le soir. Mais c'est les salles insonorisées qui vont permettre, je l'espère, à quelques talents de se découvrir. Pour la renaissance de cette bâtisse, l'architecture s'est mise au service de l'art et de l'histoire. C'était vraiment de mêler l'architecture du patrimoine avec des nouveaux matériaux qui faisaient référence à l'histoire de Foss, à savoir tout ce qui était métal, et ensuite avec des travaux de seconde œuvre qui sont liés à toute l'isolation acoustique qui devait être obligatoirement de très bonne qualité pour respecter justement l'intimité des lieux et entre les différents espaces. Les instruments flambant neufs accueillent les tout premiers élèves et les premiers couacs des artistes de toutes les disciplines qui aujourd'hui redonnent une âme à la bâtisse. Oh la la la, c'est magnifique !